Quelle est donc cette arme que voici ? Un quelconque calibre crachant, éclair et créant derrière lui des cadavres creux ? Une quelconque fronde qui, telle Goliath, permet à son utilisateur de pourfendre des ennemis plus grands que lui ? Non, cela est beaucoup plus intéressant. La manier n'est pas sauge facile, regardez tordue comme le canoë. Les balles, chargées d'aura divine, changent de trajectoire au beau milieu de ce tube cassé et sortent avec un souffle incroyable, sans effort. Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, c'est vrai. Mais à quoi peut bien servir de tordre ainsi son canon, me direz-vous ? Mais, pour pouvoir lancer des pierres, pardis, sinon, comment ferions-nous pour fixer la fronde ? Mais ne cherchez rien de complexe. Un élastique tendu est suffisant. Voilà une création magnifiquement utile pour nos soldats au fronde, ne trouvez-vous pas ? Le pistol fronde est une arme du XXe siècle, dessinée par Jack Kerlman, dessinateur français, en 1977. Il sera créé quelques années plus tard par Edmund Spring, ingénieur en mécanique et armement, pour la production d'armes en masse en prévision d'une éventuelle nouvelle guerre. Il se décompose en deux parties. En bas, un pistolet CZ-97B, servant à l'élimination à longue distance, et en haut, une fronde composée d'un support pour le projectile, ainsi que de deux élastiques attachés aux bouts des canons de l'arme-feu. Cette fronde sert à projeter à distance moyenne des capsules de poison ou autres substances toxiques dans le but d'éliminer silencieusement son ennemi. Les bouts de canons tournés à 90 degrés vers le haut permettent, en plus de supporter la fronde, de tirer à couvert sans pour autant s'exposer à une quelconque riposte ennemi. Sous-titrage ST' 501